Bonjour, mes chers béliers et bienvenue sur ma chaîne Marie Lotharo. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'information, de ressenti, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient venir à vous, vous concernant personnellement ou concernant votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura des informations qui vont vous correspondre à votre situation, d'autres qui vont encore répondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous recommande toujours d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourraient vous apporter à ce moment-ci des informations beaucoup plus complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir une autre approche, une autre façon de voir les cartes, la façon de présenter d'une autre façon qui pourrait justement vous apporter son lot de solutions. Alors, à vous de voir, étant donné qu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre-bête et votre discernement, qui dans ce contexte de tirage ou de guidance, pourrait signifier de prendre uniquement les informations qui vous concernent, concernent votre vie, que ça résonne, certaines paroles résonnent à l'intérieur de vous, on a l'impression qu'on nous parle directement, ou alors que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Si l'information ne correspond pas, vous la laissez passer tout simplement, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Autrement dit, il y a un certain triage à faire. Maintenant, chers amis, allons voir si vous le voulez bien, les outils utilisés pour cette guidance. Alors, j'ai choisi le Namasté, les bénédictions à recevoir, je pense qu'on n'en a jamais assez, comme énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer à tendance. On verra bien comment ça se lit dans les cartes. Ensuite, on va tout simplement travailler principalement avec l'oracle du chemin de vie, le tarot du pouvoir des archanges, ainsi que pour vivre en pleine conscience dans la première partie. J'ai rajouté, comme d'habitude, trois oracles pour des intentions différentes. En fait, c'est vous qui allez donner l'intention, si je peux dire de cette façon. En fait, c'est vous qui allez l'interpréter, plutôt que je devrais dire. C'est voir un peu ce que les cartes ont, le message à vous délivrer. Donc, on vous met simplement dans un état, on veut dire, de réception. Le premier, l'oracle de la médiumnité, c'est pour développer votre connexion avec l'au-delà. Ensuite, on nous parle de l'archange Michael pour tout ce qui est accompagnement, guidance. Et le tout dernier, c'est l'oracle pour réaliser vos rêves. Alors, des indices, des idées que ça peut vous donner, tout simplement, dans ce sens-là. Bon. Donc, vraiment, ça, c'est la première partie. Et en deuxième partie, comme d'habitude, on va aller répondre à deux de vos questions, toujours avec les réponses angéliques et le Divine Time Oracle Tech qui nous donne un espace-temps au niveau de la réponse. Alors, on verra un petit peu si ça vous donne une période propice ou non, on veut dire, à la réalisation de votre demande, finalement, de votre question. Alors, voilà ce qui vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 16 au 30 avril 2024. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, votre soutien, mais également votre fidélité à la chaîne Marie-Houtarro. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci de vos encouragements. Merci de votre présence aussi, également. Et je voudrais vous dire aussi merci et également bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, cher ami Bélier, si on allait voir maintenant ce que les énergies de la période du 16 au 30 avril peuvent, vous ici, on pourrait vous transmettre et on va débuter immédiatement avec le Namasté pour l'énergie globale ou du moins s'avérer la tendance. On verra. Alors, c'est parti. On nous parle ici de bénédiction cristalline. On vous dit que bientôt, tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté. Ton destin t'appelle et ton âme rayonne d'une sagesse infinie. Tu es béni, protégé et guidé dans tout ce que tu fais en ce moment. Namasté. Wow! Quelle belle bénédiction, cher ami. J'espère que vous profitez. Vous en profiterez, je vais dire de cette façon-là. Quelle belle bénédiction, évidemment. Je ne sais pas comment vous allez le recevoir, quelle paix vous pourriez avoir à juste entendre ces paroles-là. En tout cas, du moins, c'est l'effet que ça m'a fait. C'est à vous de voir un peu la sensation, mais je suis certaine. Je pense qu'on est, peut-être qu'on se sent bien dans un moment présent, dans cette quinzaine particulièrement, où est-ce qu'on sait, intimement, où est-ce qu'on met les pieds, qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc., ou les raisons pour lesquelles on le fait. Ici, on peut sentir une certaine paix d'esprit, une paix à l'âme. On est comme si on se sentait aidé, accompagné ici, dans la façon que l'on se dirige, dans la routine de tous les jours, etc., etc. Alors, c'est une belle sensation, on va dire, c'est comme si on fait les bonnes choses au bon moment. On est satisfait, donc, de ce que l'on peut donner aussi. Ça élimine beaucoup de doutes. On va la voir maintenant, si vous le voulez bien, dans votre état d'esprit, un peu à quoi vous cogitez, pensez, réfléchissez, peut-être juste laisser vos pensées vagabonder. On verra bien. On nous parle ici du 31. Le deuxième, qui est l'impératrice, le 3. Et le tout dernier, le 5. OK, je pense que vous êtes très confiants, cher ami, très, très, très confiants. Avec ce 31, on vous dit que vous possédez le don de l'empathie, mais de vous éloigner des personnes négatives. Évidemment, c'est parce que vous captez beaucoup. Donc, vous êtes à fleur de peau, plus ou moins, dans cette période-ci. Donc, on capte certaines choses qu'on se demande d'où ça sort, parce que si on est moins habitué de gérer ce genre de sensations-là. Je suis certaine, on est dans le 31, dans le 3, la communication. On peut parler, on peut discuter, on peut échanger. Le 1 qui nous pousse à l'action, d'avancer, mais le 3 et le 1 dans le 4 qui nous parlent de stabilité, qui nous parlent des quatre pattes, qui nous parlent de déterminer à établir des bas solides si on veut construire pour l'avenir. D'accord? Donc, c'est un peu la première pensée qu'on a. Ici, on vous demande, oui, d'aller vers les autres, de parler, de discuter. Ce qu'on vous demande, c'est, étant donné que vous le ressentez, vous êtes plus sensibles aux énergies, de vous éloigner des personnes négatives. Ça va sûrement trop vous perturber par rapport, je veux dire, à ce que vous allez capter comme idée. L'idée de la bulle aussi peut être très intéressante dans ce cas-ci. Ça permet tout simplement, en ayant une bulle blanche, de laisser pénétrer vers vous, je veux dire, tout ce qui est blanc, tout ce qui est positif, mais de laisser à l'extérieur de la bulle tout ce qui peut être négatif. Ça peut être une belle façon aussi de le faire, justement de gérer un peu cette... Parce que c'est un peu difficile dans les moments où est-ce qu'on est justement... qu'on capte un petit peu trop sans trop savoir. Parce que si on est habitué, on est capable de faire un certain tri, de reconnaître ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas. Mais sinon, on va dire, c'est la... Moi, je suggère toujours la bulle, et c'est ce que je me chère aussi, dans des moments où je suis peut-être plus vulnérable, j'ai moins envie de porter attention aux choses, donc je me laisse plus guider. La bulle, pour moi, est une solution. Ça me permet justement de ne pas me laisser toucher par ce qui pourrait être négatif autour de moi. Alors, on continue d'ailleurs, parce que le 3 ici de l'impératrice vous amène à communiquer, mais surtout, l'impératrice est souvent représentée, elle est souvent représentée comme une femme qui est enceinte, donc qui peaufine, qui nous parle de fertilité, qui nous parle de choses propices, le terrain est propice pour toutes les activités que vous aimeriez entreprendre. C'est un peu dans ce sens-là, l'impératrice. On vous dit ici que c'est le moment d'agir selon vos plans. On vous dit que la créativité est également récompensée et qu'il pourrait y avoir des ressources luxueuses et abondantes qui pourraient venir à vous. L'impératrice est aussi ça. C'est de peaufiner les détails, mais c'est aussi, je veux dire, de gérer. Oui, on peut dire gérer aussi, mais surtout distribuer, je veux dire, un peu pour combler, je veux dire, les besoins. C'est un peu ça, l'impératrice aussi, avec le 3. On nous parle d'expansion, donc des choses que vous pourriez augmenter, des choses que vous pourriez, je veux dire, mettre en branle ici, voire plus loin. Communication fluide avec le 3 aussi, c'est l'ouverture, c'est d'exprimer ses besoins, c'est sortir de l'isolement pour certains aussi également. Ça peut être aussi un certain charisme. On est optimiste. Donc, les gens sont attirés vers nous avec cette impératrice-là aussi. J'aime bien la deuxième parce que ça vous permet, je pense que votre pensée commence à se préciser dans la façon que les choses, la façon que vous réfléchissez. Puisqu'on vous dit ici avec ce 5, qui me dit, je me fais confiance, ma vision est claire et mes actions sont justes. On est très ancré dans cette période-ci. On est dans le rouge, on est dans l'énergie du premier chakra, dans le je fais, l'action. Donc, c'est aussi le 1, c'est aussi le début, c'est la nouveauté, c'est là où est-ce que tout est possible. On parle, c'est comme si on avait une toile blanche, donc on met ce que l'on veut dessus. Mais ce que j'aime, c'est le 5. Ce 5 ici vous amène une énergie de changement, on veut faire les choses autrement ou on veut faire carrément autre chose. C'est un sentiment de liberté qu'on veut les chercher. On veut se sortir d'une situation où on se sent peut-être un peu, pas nécessairement pris, mais peut-être blasé d'avoir toujours les mêmes obligations, la même routine. Et là, ce qu'on cherche avec ce 5-là qui nous donne aussi l'idée, c'est le rouge aussi qui est du premier chakra, oui, mais qui nous parle aussi d'action, d'ancrage, mais aussi d'action. Donc, ça nous pousse vers cette idée-là. C'est une direction qu'on choisit de prendre. C'est un désir de liberté, d'aventure qu'on a besoin un peu d'adrénaline, qu'on va chercher dans ce rouge-là, mais c'est dans le but de changer les choses. Ils n'ont pas de, je vais m'évader pendant cinq minutes et je reviens et je reprends ma routine. Ce n'est pas du tout ça le 5. Le 5 vous amène à faire beaucoup plus de remous. Donc, c'est, on est quand même stable, on regarde vers l'avant, on le voit bien ici, la façon que la photo est représentée, l'ama de roche, la statue de roche. Donc, c'est à vous de voir, mais dans notre état d'esprit, on est prêt. On verra bien si, justement, il y a quelque chose qui découle de tout ça. On a ici, dans l'intention que j'ai mise dans ces cartes-là, c'est surtout ce qu'on prépare, ce qu'on pourrait amorcer, ce qu'on pourrait, un petit peu comme, quand on veut développer nos idées un peu, comment amorcer certains mouvements pour voir un peu, je vais vous donner un exemple, on va demander, mettons, j'ai un projet de rénovation, bien, c'est des soumissions que je vais demander pour voir un peu comment ça va me coûter et tout, et tout. C'est un peu cette préparation-là que je regarde un peu avant l'action. On nous parle du 39, ici. On nous parle de 12, avec la perspective. Et le dernier, le 29, qui nous revient à 11, nombre de mètres, qui nous revient à 2. Alors, le 39, ici, on vous dit que la fatalité est l'art d'abandonner avant de réussir. OK, regardez-moi ce bel oiseau-là qui nous ressemble bien gros à un phénix. J'ai l'impression ici que ce désir de liberté, ici, dans votre état d'esprit, au niveau de vouloir commencer les choses, j'ai l'impression que l'on veut, tant qu'à faire quelque chose de neuf, on va faire les choses différemment. C'est peu dans cette idée-là que je vous l'avais. C'est comme si, veut dire, on... On n'ira pas toujours avec les mêmes... On n'ira pas nécessairement avec les mêmes façons de faire les choses. On a envie d'essayer d'autre chose. Peut-être qu'on va aller avec ce 39-là qui nous parle de 12, de 3, on nous parle de communication. Ça peut aller apprendre, ça peut échanger, ça peut demander des conseils, ça peut demander d'avoir un mentor, quelqu'un qui vous accompagne sur eux, qui vous tient la main sur un certain bout de chemin. Ça peut être... Tous dans cette idée-là, c'est quelqu'un qui peut vous préparer tous vos dossiers. Quelqu'un qui vient aider ici. Ici, on vient, on parle du phénix, donc on fait des choses différemment. On renaît de nos cendres. Donc, ce qu'on a pu... Dans le choix qu'on a envie, il veut dire de changer de vie, de faire autre chose. Tout ce qu'on a laissé, il veut dire qu'on a brûlé. C'est une expression, c'est une image que vous amène, c'est tout, pour amener avec le phénix. C'est... Il renaît de ses cendres, tout ce qu'on a brûlé, qu'on ne voulait plus. Donc, là, on veut la nouveauté, on veut repartir sur... Ce n'est pas nécessairement une nouvelle base, parce que je ne serais pas jusque-là assez quoique pour certains. Mais moi, je le vois plutôt comme si... On veut faire quelque chose de totalement différent de ce à quoi on est habitué. Je ne sais pas l'idée que vous avez généralement, mais ici, c'est comme si... On a envie. On a envie de tester quelque chose de différent, qui n'est pas nécessairement habituel pour nous. On a peut-être certaines inquiétudes à l'arrière, mais c'est surtout l'excitation qui semble vouloir prendre le dessus avec ce 39. Parce qu'on met fin à certaines habitudes, à certaines façons de voir ou certaines façons de penser qu'on s'aperçoit, veut dire, nous ramène toujours sur le même chemin, plus ou moins. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'on se dit, bon, bien, en partant, déjà, on va faire les choses différemment. Alors, c'est... Dans l'exécution, évidemment, puisqu'ici, on est en train de préparer les choses. Et c'est bien, puisqu'ici, la perspective vous dit, puis c'est la carte principale de votre jeu, qui est le 12, qui, au tarot, représente le pendu. Donc, c'est une autre façon de voir les choses, c'est une autre perspective, ici, qu'on vous demande. On voit les choses autrement. On a une autre vision, parce qu'à l'envers, on voit pas nécessairement les choses de la même façon qu'à l'endroit. Il y a des détails qui nous... qu'à l'endroit, on voit pas nécessairement, mais qu'à l'envers, on voit pas nécessairement, est porté à notre attention, qui nous guide dans certaines façons de voir les choses aussi. C'est... À tout moment, vous pouvez vous libérer de cette position-là. Il est pendu par une jambe, donc il n'y a aucune difficulté. Puis, je veux dire, c'est pas un gros nul. On s'entend qu'il est facile de se libérer. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. C'est comme si vous vous permettez dans cette période-ci de... Étant donné que vous voulez commencer quelque chose de neuf, de prendre le temps de voir peut-être toutes les possibilités, de voir toutes les chances que ça pourrait faire ou ce que vous pourriez utiliser pour vous donner en fait tous les choix que vous pourriez avoir, toutes les perspectives que vous pourriez avoir, je veux dire, tout simplement, je veux dire, en partant, pouvoir choisir pendant... On ouvre ici son champ de vision ici. Donc, avec toutes les possibilités que ça peut amener. On ne se borne pas sur une direction en particulier. C'est comme si on laissait la vie nous montrer ce qui est à notre disposition un peu dans cette idée-là. Et là, il va falloir faire un choix. Et c'est la perspective ici. Donc, qu'est-ce qui vous capte, je veux dire, votre oeil, votre idée, votre intuition ici, qu'est-ce qui vient vous chercher? Donc, il vient qu'on va éventuellement choisir ou non, qu'on va développer pour arriver à un certain produit fini, on peut le dire, dans votre idée, dans votre pensée. Et c'est... Je pense que vous appréciez cette liberté de penser, cette liberté d'agir parce qu'ici, on vous dit, avec le 29, je me sens à ma place où que je sois. C'est comme si, je veux dire, on réalisait, je veux dire, qu'on n'avait pas besoin, nous, au signe de feu, d'avoir nécessairement une façon de faire les choses, mais on peut faire les choses selon notre ressenti, selon ce qu'on veut atteindre aussi, la façon qu'on veut l'atteindre aussi. On est avec le 29, qui est le 2, le 9. Le 2, c'est s'ouvrir à ce qui peut venir à nous. Le 9, c'est mettre les choses, je veux dire, boucler la gloire, c'est passer à autre chose. Donc, ici, on est encore convaincu dans notre idée, je veux dire, qu'on veut faire les choses différemment, mais surtout qu'on veut toucher à quelque chose de différent. Et ce 11, qui vous vient du 2 et du 9, c'est un nombre même qui vous indique que votre intuition, c'est la bonne. Donc, arrêtez de vous poser des questions. Mais c'est une solution, c'est quelque chose vers quoi vous voulez vous diriger, ce qui n'est pas nécessairement une idée en particulier, mais je pense plutôt un domaine. C'est très ancré dans la réalité. On n'est pas ici dans l'illusion, on n'est pas dans les rêves, de bisounos, pas du tout. Je pense que c'est peut-être quelque chose dans votre vie que vous aimeriez, que vous avez peut-être tâté un peu dans certaines périodes de votre vie, mais sans nécessairement aller au bout, ou alors les circonstances ne s'y prêteraient pas, ou peu importe pour les raisons. Et qu'ici, enfin, on semble voir qu'il y aurait une possibilité justement d'aller, c'est le moment d'y toucher, c'est le moment d'aller sentir, du moins voir si ça peut être réalisable, etc., etc. Il y a comme s'il y a quelque chose qui nous attire à quelque part, qu'on a déjà, comme je vous dis, déjà touché ou pas, ou peu, je veux dire, mais qui, sans être connu, ce n'est pas inconnu totalement non plus. D'accord? C'est dans cette idée-là que je vous amène, mais écoutez votre intuition, c'est elle qui a le fin mot de l'histoire, je peux dire, par rapport à ça. D'accord? Vers quoi vous pourriez vous diriger? C'est votre intuition qui vous guide dans le moment. Donc, c'est votre instrument dans le moment qui ressort le plus jusqu'à maintenant pour vous guider. Parce qu'ici, on sent qu'on tâtonne un peu dans le... Oui, on sait qu'on a plein de choix, mais on n'est pas encore au stade où on prend une décision. OK? C'est comme si on examine toutes les possibilités qu'on a. On va aller voir ici au niveau de l'action, voir s'il y a quelque chose que vous décidez ou que vous aimeriez entreprendre ou essayer, quoi que ce soit. On a parlé du 9 ici. On nous parle du 6 d'Ariel et la toute dernière où on nous parle de 22. OK. Le 9 ici vient vous indiquer une fin. OK. Je pense que dans ce que vous envisagiez dans ce premier temps, ici, on vous dit qu'il y a trop d'embûches. On vous dit que l'abandon du projet est peut-être à envisager. C'est peut-être pas tout à fait le bon timing ou la bonne façon de faire ou... Il y a quelque chose qui cloche. Peut-être que votre intuition vous l'a déjà dit, mais chose certaine, ici, on confirme. Au moment où on veut passer à l'action, où on penserait sérieusement à penser à bouger, à concrétiser, à faire des gestes concrets pour que les choses se concrétisent justement, c'est... Là, on se rend compte où on n'est pas sorti du bois. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements. Il y a beaucoup de choses qui nous bloquent. Ça peut être des lois, ça peut être des règlements, ça peut être le manque d'argent, ça peut être, bon, tout ça en même temps et, bon, comme quelque chose d'autre qui pourrait intervenir pour justement vous montrer que, oulala, ce ne sera pas facile. À un point que vous vous demandez si l'effort en vaut la peine, c'est un peu dans cette idée-là que je ressens la carte surtout. Donc, ça nous fait revenir un peu en arrière. On repart à la case départ, un peu dans cette idée-là. Parce qu'avec ce neuf-là, c'est un peu ça. On abandonne l'idée, mais on recommence après. Pas qu'on recommence, mais on continue, veut dire, à chercher. Ça ne veut pas dire que la première idée n'était pas nécessairement la bonne. C'est peut-être dans cette idée-là qu'on pourrait le mettre. Mais... Ou le projet, veut dire, bon, ça demandait trop peut-être de... Ça demandait trop de choses que vous n'aviez pas nécessairement apportées. Donc, ça fait que le projet, veut dire, peut évidemment avorter. Alors, vous devez voir un peu comment vous ressentez. Mais sur certaines, je pense qu'il y a une clarté d'esprit ici qu'on a compris. Donc, c'est... Je ne le vois pas comme une décision... Pas une décision, une déception. Je le vois comme une décision d'affaires. Je le vois comme quelque chose qu'on comprend logiquement que ça n'a aucune... Ce n'est pas viable. D'accord? Dans les circonstances. Dans les circonstances actuelles, évidemment. On va aller voir le site d'Ariel. Qu'est-ce qu'il nous dit? Beaucoup d'amour ici. On parle du côté du cœur, mais émotionnel. On vous dit qu'il y aura des besoins matériels qui seront satisfaits de façon magique, inattendue. Il n'y a pas une occasion qui se présente. On parle également de gestes de bonté, de donner ou recevoir avec un cœur reconnaissant. Ici, c'est de l'aide extérieure qu'on a. C'est des dons. Ça peut être des choses extérieures. Ça vient de l'extérieur. C'est vous vers les autres ou les autres vers vous. Mais ce que je ressens ici, c'est plus comme si les gens venaient vous amener des idées, des moyens de le faire concret, de mettre en application vos idées, des moyens concrets. Il y a quelque chose ici qu'on vient vous apporter qui vous aide, vous, éventuellement, peut-être. Je veux dire, peu importe le projet que vous choisissez dans le futur, parce qu'ici, on n'en est même pas encore à décider. On est à chercher plus que d'autres choses, à expérimenter, à tâter un peu le terrain, voir ce qui nous correspondrait le mieux ou ce qui serait le plus adéquat dans les circonstances. Mais si l'aide vient de l'extérieur, c'est comme s'il y a des gens qui viennent vous apporter la petite information, peut-être qu'il vous manquait, ou la façon d'aller chercher le financement, ou peu importe, ici, on est aidé. Alors, c'est de prendre avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, ici, parce que c'est fait dans la douceur aussi, il n'y a pas d'agressivité. C'est comme si, c'est une énergie, ici, je dirais, maternelle, paternelle, je veux dire, un peu comme l'impératrice. Ici, on vient un peu vous entourer doucement en vous proposant différentes choses, des événements où des gens viennent, que vous connaissez ou non, ici, on est vraiment, peut-être qu'ils ont entendu parler, peut-être que je ne serais intéressé à faire certaines choses qui ne sont pas nécessairement viables dans le moment, mais qu'on peut vous apporter une certaine aide, peut-être d'aller dans le même sens, mais différemment. Ça peut être dans ce sens-là, ici, parce qu'ici, on a, cette énergie-là, on la reçoit d'une façon très positive, très, ça nous apaise, ça nous donne une paix dans l'âme. C'est comme si, je veux dire, ça apaise au fur et à mesure les doutes qu'on pourrait y avoir, les idées peut-être un peu plus négatifs que de temps en temps, ça pourrait nous amener aussi, etc., etc., parce qu'ici, l'énergie, elle est dans le 22, l'énergie, encore, numérologie, c'est un nombre mètre, ça aussi, deux fois le 2, où on vous dit, je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante. Je pense qu'on prend un peu de temps pour nous. C'est un peu dans cette idée-là pour voir si on se sent bien. Est-ce que c'est d'aller se faire masser? Est-ce que c'est d'aller prendre un bain thermal? Est-ce que ça peut... elle peut être n'importe quoi, en fait. Elle peut aller prendre une marche dans la forêt ou simplement sur le boulevard, on s'en fout. C'est l'impression de paix que vous en retirez. On est dans l'amour ici, donc on est bien dans notre peau. C'est ce 22 qui nous parle d'ouverture. Donc, je pense que c'est... Moi, je le vois comme un moment béni. C'est comme si... C'est quelque chose... C'est comme si, on se sentait bien, on est très ouvert, donc les idées, ça rentre, ça sort, ça passe, ça repasse. Il n'y a pas grand-chose qui accroche dans le moment parce que c'est comme si, on essayait de voir tout ce qui pouvait être une possibilité pour nous et ça semble être presque fini. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je veux faire. Mais cette idée-là, on se la donne parce qu'on en a besoin. On a besoin, veut dire, de sentir, veut dire, que les choses se passent d'une façon où on en ressort grandi, on en ressort en paix. Donc, ce n'est pas des décisions que l'on prend ici où on aura besoin nécessairement d'aller dans des chemins qu'on ne connaît pas ou qu'on a peur d'aller. Ce n'est pas des choses de vous forcer, veut dire, à aller dans des directions qui sont, oui, inconnues pour vous, mais surtout, où vous n'êtes pas du tout, ce n'est pas du tout votre tasse de thé, on n'est pas là de vous forcer à faire des choses dont vous n'avez pas envie. C'est un petit peu cette énergie bienveillante-là, c'est comme si on se tâtait un peu à savoir si, est-ce qu'on est toujours bien, est-ce que ce soit pour une méditation, comme vous dites, ou c'est prendre tout simplement soin de vous, vous pouvez être dans cette idée-là dans n'importe quel domaine de votre vie, on prend du temps pour nous, c'est ce qui fait que les choses, vous dites, peuvent rentrer tranquillement. Ici, il n'y a pas de presse, c'est assez inhabituel parce que, bélier, signe de feu, généralement, l'inaction, ce n'est pas quelque chose que vous adorez, en principe, vous êtes comme tout le monde, vous avez besoin des moments de tranquillité, mais, je veux dire, c'est pas, c'est parce que vous êtes épuisé en général, non pas parce que vous en éprouvez nécessairement le besoin. Donc, c'est, ici, c'est comme si on se rend compte qu'on se régénère, je veux dire, tranquillement de cette façon-là, donc, c'est pour ça qu'on le fait tous les jours, c'est comme si on remettait notre énergie au top à chaque fois, on se nourrit à chaque fois, je veux dire, pour arriver au maximum de notre capacité, et avec ce 22-là, on en a besoin de toute façon, parce que, comme je vous dis, on est encore dans la recherche, dans le ressenti, on veut voir un peu qu'est-ce qui pourrait se présenter à nous, c'est comme si on n'a pas envie de se presser non plus. Il y a des idées farfelues qui se promènent, c'est sûr, mais de toute façon, vous êtes assez allumés pour dire, bon, OK, ce serait inutile de se lancer là-dedans, ce ne serait pas une bonne idée, je veux dire, logiquement, ça n'a aucun sens. Donc, on n'a aucune difficulté à abandonner les idées ou les actions qu'on pourrait faire qui pourraient, je veux dire, pas nous porter nécessairement préjudice, mais qui pourraient un coup d'épée dans l'eau, dans cette idée-là. OK? Donc, on veut être sûr à quelque part, au moins le plus sûr qu'on peut être, dans la direction qu'on va choisir, ou ce qu'on veut faire, ou ce qu'on veut initier, c'est quelque chose qui veut dire qu'on est intéressé, qu'on est bien dansant, mais on est prêt à prendre le temps qu'il faut pour aller chercher la bonne chose. Du moins, est-ce qu'on nous sent mettre la bonne chose? OK? Dans les circonstances, évidemment. Moi, je trouve que c'est un beau tirage parce que c'est un tirage qui vous amène à, pour une fois, vous laisser du temps de décider, au lieu d'être toujours, je veux dire, à la course pour arriver, je veux dire, à essayer de devancer les événements. C'est peu dans cette idée-là que je vous ressens ici. Je pense que la perspective vous amène à avoir un autre point de vue sur ce qui se passe, ou ce qui devrait se passer, ou ce qui s'est passé, mais je le vois même de la façon même que l'on peut faire les choses dans le futur ici. Il y a quelque chose ici. Le phénix qui est juste au début de l'intention, en général, ça indique quand même que vous avez une perception qui était beaucoup plus réaliste, je veux dire, de la situation ici. On ne s'encontre pas des histoires, puis ce n'est pas une impulsion, c'est réfléchi, contrairement à votre impulsion naturelle. Ici, c'est réfléchi la façon dont on recommence les choses à zéro. Ça ne fonctionne pas de toute façon, ou alors on n'est pas nécessairement très heureux ou très bien dans notre peau. Il y a quelque chose qui dérange dans tout cas. Assez pour arriver à penser que faire table râle, ça pourrait régler le problème, définitivement. Elle peut être dans ce sens-là aussi. OK? Je vous relis la bénédiction cristalline, parce que je pense qu'elle a une interaction vraiment importante dans votre quinzaine ici, où on vous dit que bientôt, tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté. Prenez le temps. Ton destin t'appelle et ton âme rayonnent d'une sagesse infinie. Tu es béni, protégé et guidé dans tout ce que tu fais en ce moment. Namasté. Profitez-en. C'est le moment justement de prendre le temps de prendre le temps du temps. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens ici un peu... Contrairement à peut-être en temps normal, je ne vous sens pas impatients. Je ne vous sens pas sur le bord de la révolution. Je ne vous sens pas... C'est comme si on accepte de dire que ça pourrait être ça déjà de faire le changement, de temporiser un peu nos énergies, etc., etc. Ça sonne partout. Si vous voulez bien, on va aller maintenant à la période... Pas la période, mais plutôt à l'étape des messages qu'on pourrait recevoir des oracles. Alors, tout simplement... Alors, on va... Ce que je vous recommande durant cette période-là, pendant que je mélange les cartes, parce que c'est sûr que je vais arrêter de parler éventuellement... Pendant que je mélange les cartes, simplement de vous mettre en communion, de vous laisser ouvert, vous pouvez demander des choses, des intentions, mais aussi, vous pouvez aussi laisser libre cours, faire un adlib, on laisse son sommet dans un état méditatif. Félicie, simplement, les cartes, vous donner le message qu'ils auront à vous donner, indépendamment de ce que vous avez besoin, évidemment. On peut le faire de cette façon-là aussi. Alors, on va mélanger les cartes, une en arrière des paquets, un en arrière de l'autre. Je vais sortir la... On va couper, je vais sortir la carte qui va être sur le dessus, c'est tout, c'est la technique. D'accord? Alors, je mettais, et puis on mélange les cartes. Vous restez connectés. ... C'est parti. 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 La clairvoyance ici, si vous voulez la travailler. Au niveau des messages d'accompagnement, allons voir avec l'archange de Michael. Alors, prenez votre temps pour décider. Je pense que c'est exactement ce que vous faites. C'est parfait. On vous dit, archange Michael, s'il te plaît, aide-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelle-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. « Merci de me protéger. » Wow! En tout cas, c'est un beau message ici, selon moi. Alors, on le veut, qui vous aide au niveau de vos rêves à réaliser. On nous parle d'ici « main dans la main ». Oui, « main dans la main » ici, avec le 4. On va aller voir ce que l'auteur nous dit. Avec la « main dans la main ». Alors, la « main dans la main » où on vous dit, « Qui a dit que vous devez affronter cela seul? Le moment est venu d'ouvrir la porte aux autres. Les amitiés et les partenariats jalonnent votre chemin. C'est le moment de vous donner la main et de danser la farandole. Ensemble, vous allez faire des miracles. » « Main dans la main » avec le 4. Tout ça pour stabiliser les choses, calmer les choses. Surtout stabiliser les choses, je dirais. Parvail pour l'avenir. Alors, voilà les messages qui s'adressaient à vous, ou les conseils, ou peu importe. Prenez-les dans le sens, c'est vous qui allez interpréter, évidemment, la valeur de la carte. Bon, j'avais la carte de respiration qui était là. Tiens donc. Respirez. On va le prendre comme pour ce que c'est. Alors, voilà, mes chers béliers, pour la première partie. Si vous voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à deux de vos questions. Toujours dans ces vous qui décidez, évidemment, des domaines, en fait. Étant donné que vous avez deux questions. Alors, c'est comme d'habitude, j'ai sorti mes petits pingouins, petits canards, peu importe, mes petits canards, on va le dire. Croix-Rose, la bradorite, simplement pour différencier les deux réponses. Alors, c'est comme d'habitude, c'est prendre vraiment des questions concises, directes, parce que les réponses sont directes aussi et concises. Ça évite l'ambiguïté, les phrases comme, est-ce qu'on veut me dire ça, ou on veut me dire ça, et en poser votre question très claire, on va dire la réponse devrait être très claire, du moins ce qu'on vous donnera ici. Si vous avez besoin de réfléchir sur la formulation, peu importe le choix, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses quand vous serez prêt. Il n'y a pas de presse. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant, tant mieux, ce n'est pas assez. Vous savez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers, mes chers béliers, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour les croix-trousses ici, réponses à votre question, où on vous dit, on parle de compromis ici. Il y aura peut-être, on peut parler de compromis gagnant-gagnant ici, il ne s'agit pas de perdre. Tout le monde en ressort avec des compromis de bonne foi. Gagnant-gagnant, moi j'aime bien l'expression, à vous de voir si ça peut aller dans ce sens-là par rapport à votre question. Au niveau du temps, on parle de 6 mois à partir de maintenant. Alors, ça peut durer jusqu'à 6 mois. Au niveau de la labradorite, réponse à votre question, où on vous dit de communiquer clairement ici. Peut-être que ce n'est pas tout à fait clair. On va le dire de cette façon-là. Il manque peut-être certains, je ne sais pas, c'est vraiment selon votre question, évidemment. Au niveau du temps, on vous dit, on parle de l'automne ici. Ça peut aller jusqu'à l'automne. Alors, c'est vraiment selon le sens de votre question ici. Il y aurait des choses à clarifier, à mettre. Il faut que ce soit net, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit compréhensible, il faut que ce soit sans ambiguïté. Ça peut, vous avez jusqu'à l'automne, jusqu'à l'automne. OK? Donc, ça peut être à travailler. Alors, voilà, mes chers rebelliers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2024. Écoutez, moi, je vais encore vous remercier, évidemment, de m'avoir reçu chez vous le temps de votre guidance. Merci infiniment. Je voulais aussi vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de bonheur. Profitez de votre quinzaine. C'est une belle quinzaine qui ne semble pas avoir beaucoup d'action, mais en tout cas, du moins, c'est une action qui est plus en sous-marin ici. Je pense que c'est plus vous, un peu ce que vous réglez à l'intérieur de vous, votre façon de voir, votre façon de faire, votre façon d'exécuter, peut-être même l'interaction que vous avez avec les autres, ou vous avez envie tout simplement de vous mêler aux autres pour aller chercher un peu de stimuli qu'il vous manquerez dans un temps normal. On vous demande de prendre les choses comme elles sont, avec patience, avec, je sais que c'est un peu incompatible avec le bélier, avec le feu de votre bélier, mais c'est quelque chose qui, d'après moi, vous êtes, je pense que vous êtes conscients du moment. C'est un peu dans cette idée-là que j'ai ressenti surtout. C'est comme si ce n'était pas nécessairement contraignant pour vous, alors qu'en temps normal, ça aurait pu l'être. Ici, c'est comme si c'est apprécié, cette patience. Ça nous permet de voir les choses un peu plus calmement, de prendre le temps de réfléchir avant de faire un geste ou une action, ou, bon, vous comprenez un peu l'idée. Alors, c'est bien, c'est parfait pour vous. Je pense que c'est une quinzaine, justement, idéale pour votre état d'esprit que vous avez dans cette période-là. Alors, profitez-en, évidemment. Faites attention à vous, ça, c'est toujours important. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bonne quinzaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada